Et maintenant, nous avons West of Loathing avec Grail Kuhn. 3, 2, 1, go ! Ok, c'est parti ! Donc, on travaille chez soi, on commence chez soi. Et on va sortir... On marche un peu n'importe comment, voilà. Alors, on est allé voir maman. On est allé voir maman, elle nous a donné des trucs. Attendez, parce que ça va beaucoup trop vite. Maman nous a offert un livre, Locks and Out to pick them. Papa, on lui dit également qu'on s'en allait. On appelle notre sighting Charles Barclay, parce qu'elle est même, évidemment. Papa nous a donné une valise pleine de serpents, parce que... Pourquoi pas ? On marche n'importe comment, voilà. On recommence, parce qu'on a changé de personnage. Donc, évidemment, dans la botte de foie, on a trouvé une aiguille, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, on doit choisir... On a choisi un cheval, pardon, qui est le Dark Horse. Et on a également eu un choix pour choisir notre partner. Donc, premier jour, on allait parler à notre partner. On se dirige vers le G-Well Salon où nous sommes actuellement. Et on va revendre... Alors, c'est... D'accord, la route a changé. Très bien. Voilà, donc, on va... Mince, la route a changé. On s'est rendu... On s'est rendu dans la prison. On a récupéré une quête. Et on doit aller dans les caves des araignées. On pourra ensuite découvrir la zone Caver Canyon, donc là où on est actuellement. On trouve le gang qui était recherché à la prison là où on a pris la quête. On les arrête. Et on va aller acheter un peu de dynamite. D'accord, donc c'est pas du tout la run qui est sur speedrun.com. Donc, en gros, on doit aller récupérer plusieurs items à chaque fois qui vont nous amener à la fin du jeu et qui vont nous faire découvrir des zones différentes à chaque fois. Donc, là, on est obligé de tourner en rond un petit peu. Et normalement, on veut se rendre à Fort Cowardys. C'est une histoire d'honneur sur la pêche. Parce que c'est une histoire Shaggy Dog. C'est génial comme ça. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons upgrader notre hornswaggling et mettre notre moxie à 4. Parce que puis... Vu que c'est random, en fait, on visite les lieux pas tout à fait dans le même ordre que... comme chaque run. Donc, là, on va picloquer la bibliothèque. Et on va trouver des informations. Voilà. À la suite de ces informations, ce qui nous permet d'aller voir le train, en fait, on parle au chef de gare qui nous affirme qu'il adore les trains, mais que c'est vraiment un truc détestable pour rester poli à opérer. Et du coup, il nous nomme nouveau chef de gare. On a parlé au type à côté qui nous dit qu'il faut de la dynamite pour virer les rochers. Et qui c'est qui a vaut de la dynamite ? Et bien, c'est les gobelins. Donc, on va voir les gobelins. Là, on est actuellement. On distrait le maire des gobelins en lui demandant ce qu'il aime. Il nous dit qu'il aime les tartes. On lui annonce qu'il y en a partout. Du coup, il sort sa fourchette et il va chercher des tartes partout. Et donc, on cherche la dynamite. Donc, on passe dans les différentes huttes. Il y a divers gobelins qu'on pourrait se battre avec, mais à chaque fois, on leur dit des bêtises pour qu'il nous laisse tranquille. Il y en a un, notamment, on lui dit qu'il était censé travailler au café aujourd'hui, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et donc, on a récupéré notre année de dynamite. On est allé à Cyberplate pour faire plaquer argent un avet qui nous sera utile à la fin du jeu. Et voilà, on a un avet plaqué argent. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on va pouvoir faire exploser les rochers. Et il y a un monstre dans les rochers. Si on voulait le battre, on pourrait, mais en fait, on n'y arriverait pas. Donc, on lui dit qu'il y a de l'eau qui arrive, attention. Et du coup, il s'en va. Donc voilà, on doit toujours faire avancer notre train. Mais on n'a pas de, on n'a pas de quoi faire un pont. Donc, on nous dit qu'il faut aller, on va nous dire plus loin qu'il faut aller à Bredwood. Alors, il y a quelques petits trucs qui changent par rapport aux anciennes routes. Il n'y a pas de vidéo pour les nouvelles. Comme dit le Runner, il y a plusieurs façons de faire le pont qui nous permettra d'arriver à la suite du jeu. Une des façons, notamment, est de devenir nécromant et de faire un pont en os. Voilà, donc on va pouvoir se rendre à Bredwood. Et on dit, bien sûr, je peux te donner du bois. Mais par contre, le problème, c'est que Stoplay, aide-moi. Aide-moi en te rendant au cimetière. Donc, il faut mâcher. Donc, on a trouvé ce qu'il faut pour le petit changement dans la route. On va voir les combats. On a de la dynamite pour battre les vaches de l'enfer. Ce qui marche plutôt bien. C'est vraiment aléatoire dans les différentes zones qu'on va découvrir. Donc, une run ne se passera jamais de la même façon. Mais notre but, c'est toujours de récupérer ce qu'il faut à ce moment-là du jeu pour faire le pont. Il y a des runs, par exemple, où il n'y aura aucun combat, parce qu'on va réussir à tomber à chaque fois sur les bonnes zones et on va pouvoir skip tout ce qui se passe. On se rend au cimetière militaire et le gars qui s'occupe du cimetière n'est pas là. Donc, on nous dit d'aller chercher dans un autre endroit. Donc, on va continuer à récupérer différents items qui vont nous servir pour avancer, notamment sur ce pont. C'est pendant que les déplacements des personnages sont fantastiques. Il y avait une incentive pour avoir des déplacements aléatoires à chaque fois. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est l'élevator chaque fois. Là, on a débloqué l'ascenseur et on va aller récupérer de la soupe. Donc, on récupère cette soupe pour pouvoir la donner à des types qui vont nous permettre de faire du pain pour pouvoir faire un pont en pain. Voilà, on est retourné voir le maire qui nous a donné un peu de bois. Donc, on lui donne tout le bois dont on avait besoin pour faire le pont. On fait le pont. On se rend à Frisco. Et là, il y a quelqu'un qui nous arrête, qui nous dit qu'il est l'empereur du coin. Et que... Et pendant que le time se déroule là, normalement. Et la run est terminée. Mais pour l'histoire, du coup, c'était l'empereur Norton qui nous demandait qu'il avait perdu son couvre-chef. Et on voulait un nouveau. Et du coup, vu qu'on avait fait plaquer d'argent notre navet. Et bien, on lui a donné et la fin du jeu est arrivée. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Et comme j'avais préparé, évidemment, une des runs, j'avais préparé le World Record. Et qu'à chaque fois, c'est aléatoire. Et bien, c'était un peu compliqué. C'est un jeu très fun. Il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment très drôle. Il y a plein de trucs à faire. Donc, je le recommande. Et en plus, c'est assez rigolo que ce soit clair en noir et blanc. Oui, même avec les VOD, je pense que c'est impossible. Il faut juste savoir qu'en fait, il y a plusieurs objectifs à chaque fois à remplir pour arriver à la fin du jeu, à la fin de la run. Et il y a différentes façons de les remplir. Et voilà, c'est terminé. C'était très court. La timeline. Pendant qu'on me demande des trucs impossibles. Donc, pour la suite, ça va être Our Revolution, qui sera commenté par Aelenoa. Je vais vous faire un petit rappel comme quoi nous donnons pour l'anami. Toujours. Afin d'aider les personnes atteintes de maladies mentales et leurs familles et faire avancer la recherche dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à donner, à bourrer les dons, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard, juste après le jeu suivant, pour Breath of Death. Aperish. Aperish? ...qui veulent savoir quoi les 3 premiers choix se sont, c'est Womp, Bad Bad, et Ever Hate. ...or Ever Ht. ... ... ... ... ... ... ... ... ... qui est le nom de la 4e est «Anime » Pour nommer la main character, nous avons « Kat-Boo » à $130 et « B » à $111 Pour nommer la town, « Canada » à $81 et « High-Blind » à $25 Si vous voulez que vous avez des bids pour les membres, les membres, leurs membres et les membres, vous vous avez deux vidéos à la fin ! On a $11.00 du Nvariel $1.00 a $11 donation c'est plus ça c'est plus ce qu'il y a 15 minutes c'est plus ce qu'il y a 13 minutes c'est plus du et plus ce qu'il y a 13 minutes c'est plus ce qu'il y a 14 minutes Good luck Railcoon, donation goes to Railcoons Toys. Now, here at RPG Limit Break, we are here supporting NAMI, the National Alliance on Mental Illness, the nation's largest grassroots mental health organization whose work is focused around three pillars, education and support, awareness, and advocacy. Let me tell you a bit about how one of these works. Education and support. Via their 48 state offices and nearly 700 affiliates, NAMI offers a host of signature programs, presentations, and support groups that are available free of charge. This includes a national helpline that can provide information, resources, and a compassionate understanding trained volunteer to support anyone who calls in. Now if you want to be more involved in the fight against mental illness and the stigmas it can bring, you can reach out to NAMI via their state organizations or on Facebook where they can be found as NAMI.